Le réveil du boomerang de Hubert Benkemoun Dans les affaires de son oncle explorateur, Samuel a trouvé un vieux boomerang. Avec son ami Lionel, il décide de le lancer. Le boomerang s'est élevé majestueusement au-dessus du terrain. Il a effectué un parfait demi-tour haut dans le ciel blanc de l'automne. En le voyant revenir vers nous, j'étais persuadé que Lionel allait s'en saisir. Mais à nouveau, le bois a bifurqué brusquement. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène incroyable. Le boomerang accélérait sa course folle, accélérait vraiment. Quand j'ai compris que c'était vers moi qu'il fonçait à toute allure, j'ai commencé à courir en hurlant. « Fonce, Sam ! Fonce ! » criait Lionel dans mon dos. « J'arrive, Sam ! J'arrive ! » sifflait le rapace, tournoyant, en me poursuivant. Terrorisé, je détalais aussi vite que possible au milieu du terrain. Mais le boomerang semblait infatigable. J'avais beau effectuer des virages, changer brusquement de direction, il épousait mes moindres mouvements. Toute tentative pour le semer ne réussissait qu'à lui faire perdre un peu de terrain sur moi. Je l'entendais tourbillonner dans mon dos. Il filait comme une flèche, télécommandée par une force inconnue. J'étais sa cible. « Sous les arbres ! Descends sous les arbres ! » a crié Lionel en courant derrière. J'avais eu la même idée, et j'ai obliqué vers les rives de la Sapone. J'ai senti le boomerang obliqué aussi. La rivière était bordée de saules et de grands châtaigniers. J'espérais que le chasseur de kangourous se prendrait dans les branches et stopperait ainsi sa course vertigineuse. Peine perdue ! Il volait à moins d'un mètre du sol et les branches sans feuilles étaient bien trop hautes pour l'arrêter. J'ai continué à courir le long de la berge comme j'ai pu. J'étais épuisé. Je ne savais plus où aller, où me cacher. J'ai slalomé entre les arbres et les rochers, mais le boomerang paraissait tout prévoir. J'étais son aimant, et lui, une abominable scie circulaire lancée à ma poursuite. La sueur, les larmes, le manque de souffle, la peur, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. À moins que... De toute façon, il n'y avait plus que cela à faire. J'ai plongé tête première dans les eaux peu profondes et glacées de la sapone. Le boomerang a cisaillé l'air au-dessus de mon crâne avant de s'enfoncer dans l'eau à son tour. Hubert Benkemoun Édition Nathan Jeunesse, 2003 Je ne suis pas une vache de Emmanuel Bourdier. Paul, comme tous les enfants de son âge, a un code-barre tatoué dans la paume de sa main. Chaque matin, pour rentrer dans l'école, le concierge, M. Verzi, scanne le code avec un appareil en forme de grande sucette. Ce matin-là, Paul vient de tomber. Tout en regardant mon genou qui devenait bleu, je lui tendis la main sans m'apercevoir que le code était coupé en deux par une égratignure. M. Verzi fit glisser le capteur sur ma paume et aussitôt l'ordinateur émit un bref signal sonore. Ben, v'là autre chose ! Ronchonna notre concierge en consultant l'écran. Bon sang de satané matériel ! Il frotta la sucette contre sa manche et la fit repasser au creux de ma main rougie. Le même signal et la même expression de M. Verzi proche de celle d'un hippopotame placé devant un problème de mathématiques. Il me fixa un instant et, d'une voix solennelle, il m'annonça. Vous ne pouvez pas entrer dans l'établissement. Pourquoi ? Parce que les animaux sont interdits dans les locaux. Vous devez faire erreur, monsieur. Je n'ai aucun animal avec moi. Fouillez-moi si vous ne me croyez pas. Je vous crois. Alors je peux passer ? Non. Pourquoi ? Parce que les animaux sont interdits dans les locaux. Un hippopotame avec un cerveau de ver de terre. Je poursuivis en essayant de conserver mon plus beau sourire. Mais, puisque je vous dis que je n'ai pas d'animal... Ça, je vous crois sur parole, mais... Mais... M. Verzi joua de sa sucette. Et alors que la machine produisait son fameux bip, il désigna gravement l'écran. L'ordinateur est formel. Cela ne fait aucun doute. Vous êtes une vache. M. Verzi fut vite dépassé par les événements. Pris entre les deux feux de mes protestations et des bips électroniques de l'appareil, il s'échappa en claudiquant et alla chercher le directeur. Notre directeur s'appelait Darfeu, Zébulon Darfeu. Cela fait 15 ans que je dirige cette école et c'est bien la première fois qu'une vache tente de s'y introduire. Si je peux me permettre, monsieur, je ne suis pas une vache, dis-je le plus poliment possible. Il se retourna et sembla alors me voir pour la première fois. Qui est-ce ? demanda-t-il à M. Verzi. La vache, monsieur. Ah oui, bien sûr, la vache. Qu'en faisons-nous, monsieur ? On la pousse jusqu'au trottoir et on appelle les pompiers ? Vous n'y pensez pas, Verzi. On ne peut pas la renvoyer comme ça en ville. Vous imaginez la panique sur la chaussée ? Non, non. Attachez-la à un arbre dans la cour pendant que je téléphone au ministère pour avoir des instructions. Oui, monsieur le directeur. Je ne suis pas une vache. Demandez à mes parents. Je vais vous donner leur numéro. Le directeur le nota à contre-cœur pour faire cesser mes beuglements et partit au petit trou vers son bureau. Un cercle d'enfants s'était formé autour de moi et un brouhaha s'éleva lorsque M. Verzi me noua une corde autour du cou. Emmanuel Bourdieu, Nathan, 2010 L'Anne Kahl à la télévision de Driss Schraibi L'Anne Kahl intervient dans la vie des gens sans qu'ils s'y attendent. Mon enfant a crié « Papa, ça ne marche pas ! » Je suis allé le rejoindre au salon. « Qu'est-ce qui ne marche pas ? » « La télévision ! » « Tu as essayé les autres chaînes ? » « Aucune ne marche ! » Je me suis gratté la tête et tout à coup, tout à coup, une grosse voix s'est élevée venant du fond du téléviseur. « Et... » Il y a eu des toussottements, des raclements de gorge. Mon enfant a battu des mains. Il a demandé « C'est l'Anne Kahl, papa ? » J'ai répondu « Ça m'en a tout l'air. » « Bonjour ! » a dit l'Anne Kahl. « Bonsoir, bonne nuit, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Vous êtes étonnés de me voir ? J'ai fait un croche-pied à votre journaliste habituel. Je l'ai enfermé dans un placard et j'ai pris sa place. Non, il n'y aura pas de bulletin météo. Je ne vais pas vous dire qu'il fait beau et même chaud. Vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre et vous vous en rendrez compte aisément. Alors pourquoi vous le dire ? » « Comment ? Il pleut dans les provinces du Nord ? » « Je n'en sais rien, moi. » « Un instant, s'il vous plaît. » « Ah ! Ah ! Ah ! C'est au Sahara qu'il pleut, pas au Nord. Un cousin à moi vient de me l'apprendre au téléphone. Il paraît même qu'il neige à gros flocons. Vous voyez bien que la météo est imprévisible. » Passons maintenant au journal télévisé. Roumanie. Une petite ville dont le nom est difficile à prononcer. Pour renflouer les caisses de la municipalité, le maire a décidé de créer une taxe sur les bateaux de plaisance. Personne dans le coin ne possède de bateaux de plaisance et il n'y a pas de cours d'eau à des lieux à la ronde. Par bande, les saumons d'Ecosse sont venus se réfugier au Maroc. Ils ont demandé l'asile politique à leur cousin de la Muluya et de l'Umerbia. Ils ont peur d'être transformés en filets de saumon fumé. « Allô ? Allô ? Un moment, s'il vous plaît. » Plan K l'a dit. « C'est Paris qui vient de m'appeler à l'instant. Bigre de Bigre, le président de la télévision française m'offre un contrat de milliardaire. Rien que ça ! Voilà des années qu'il est à la recherche d'un journaliste vedette comme moi. Fouadane, je crois bien que je vais accepter. » Mon enfant a dit d'une petite voix « Non, Ankal, reste avec nous, s'il te plaît. » « D'accord, » a répondu l'Ankal. Et il a dit « Je parie que tu n'as pas fait tes devoirs, fiston. Passe-les-moi, je vais t'aider. » Driss Schraibi Édition Yomad 2000